Salut tout le monde, c'est Iker et on est parti dans un nouveau Le Point Sûr et il concernera Androxus. Androxus est un personnage très puissant qui était beaucoup plus difficile à jouer sous le patch Open Beta 64, 65, 66 et qui revient complètement sur cet Open Beta 67 puisqu'on peut remettre des points dans certaines cartes qui étaient très très forts et sur certaines autres cartes on en mette moins. Donc c'est un personnage qui revient, vous en avez déjà sans doute croisé quelques-uns. Très clairement si on devait citer le meilleur joueur d'Androxus au monde on citerait sans doute Mutu. Mutu étant peut-être, voire certainement plus fort que Zedwan ou Stolzzi ou Prince Dany, Mutu le joueur des Davies bien évidemment en gagnant des championnats du monde de Paladin de janvier dernier, qui est vraiment connu pour être très très fort sur son Androxus. Le problème c'est que Mutu joue assez peu au jeu, donc c'est assez difficile pour moi, enfin assez peu au jeu, assez peu au jeu en casu et en match compétitif, qui fait que c'est assez difficile pour moi de vous trouver un gameplay. Oui il existe pas mal de pro-players sur Paladin, qui font jamais de casu ou jamais de ranken. En fait ils se connectent au jeu et font des parties personnalisées, et il n'y a pas de traces de parties personnalisées. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de vous faire dans la tête d'un pro sur beaucoup de joueurs, parce que beaucoup de joueurs ne font pas de casu, ils s'en battent un peu les couilles. Mais on va présenter quand même Androxus et vous présenter la façon dont, comment les joueurs pro le jouent, en expliquant pourquoi ils jouent ces cartes-là dans le deck et pourquoi ils jouent certaines légendaires et pas d'autres. Alors Androxus est un personnage assez simple à comprendre, il a tout d'abord un clic gauche qui permet de faire 580 dégâts dans le corps, et plus de 800 et quelques dans la tête, toutes les 0,36 secondes. Donc il est capable de quasiment tirer 3 fois par seconde, bon ça serait 0,33 si c'était le cas. Donc 580 fois 3, il peut sortir du 1600 dégâts par seconde, ce qui est relativement insane quand même, sans compter bien évidemment les tirs dans la tête, sans compter bien évidemment la légendaire des têtes vont tomber. Donc c'est un personnage qui a un dégâts par seconde insane quand il arrive sur vous. C'est beaucoup plus violent qu'un Zine ou une Ivi par exemple. Braavad, c'est le coup de poing qui a été mis à la place des 3 petits tirs. C'est un sort très difficile à utiliser et que les pros s'abstiennent d'utiliser, sauf s'ils sont en situation, mais globalement c'est très très rare que vous soyez en situation d'utiliser Braavad. C'est l'un des sorts les plus pourris de Paladin, pourquoi ? Ça fait 700 de dégâts, mais en fait non. C'est pas les dégâts le problème, c'est pas le fait d'être corps à corps le problème, c'est l'animation. L'animation du coup de poing est très longue, c'est-à-dire que vous allez mettre le 700 de dégâts, et après vous allez mettre très longtemps avant de lancer une inversion, fuir avec une marche infernale, ou tirer tout simplement avec un autre revolver. Et Iker, ils vont me dire, mais pourquoi ils ont fait ça ? Il y a beaucoup de cassis quand tu fais dégager et clic gauche, ou quand tu fais tir à impulsion, clic gauche, ça part tout de suite. C'est parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on cancelle une partie de l'animation du revolver d'Androxus par des clics droits. Qu'on ne fasse pas clic gauche, clic droit, clic gauche, pour que ça fasse très très mal. Donc ils ont fait exprès que ça soit une animation lente, mais en mettant une animation lente, ils ont rendu le sort complètement inutile. Bon après, on passe d'un clic droit qui n'était quasiment jamais utilisé, qui était le 3 petit shot, parce que ça revenait au même, surtout avec le changement de cadence de tir d'Androxus, ça revenait au même que de faire des clics gauche, que de faire le clic droit. Donc c'était inutile, c'est pour ça qu'ils ont mis Bravade, mais Bravade est également inutile dans la majorité des cas, pour les données que je viens de donner. Ensuite, vous avez marche infernale, qui est un dash très très fort, puisque vous avez 3 dash qui gardent, qui sont en réserve, et que vous pouvez donc faire un dash, vous avez une barre qui descend, et ensuite vous pouvez faire autre chose. Donc ça c'est vraiment l'un des sorts les plus puissants d'Androxus, surtout qu'il peut le faire dans toutes les directions, contrairement à Lex qui reste au sol, contrairement à Talus qui reste au sol, etc. C'est un personnage qui a de la verticalité. Notez en plus que, tout le monde ne le sait pas, quand on appuie sur la barre espace avec Androxus, on plane un petit peu plus, donc on peut faire un dash plané, un dash plané, et donc en fait on va rester en l'air assez longtemps, ce qui va vous permettre d'utiliser également votre outil de manière assez violente. Ensuite vous avez l'inversion, l'inversion c'est tout ce qu'il y a en face de vous, donc sur 180 degrés, vous l'absorbez, vous absorbez tous les coups, et après 1,4 secondes, vous relâchez un projectile qui fait 75% des dégâts absorbés. Vous l'aurez compris, si vous n'absorbez aucun dégâts, vous ne renvoyez rien du tout. Sauf si vous prenez la légendaire de E-Side, mais on en parlera juste après. Enfin on termine par l'ultimate, qui envoie une attaque toutes les 0,5 secondes, et vous vous envolez pendant 4 secondes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous envoler, vous pouvez attendre un petit peu, et ensuite mettre l'ultimate. Généralement il va falloir mettre les dégâts rapidement, parce que les gens vont se barrer. On enchaîne par les légendaires, et il y en a 2 qui sont... Bon, il y en a une qui est nulle, c'est point rebelle, vous vous en doutez, puisque Bravade est nulle, la légendaire de Bravade est nulle également, tout est logique, dans chez Irez. Ensuite vous avez Sombrepreister, alors Sombrepreister ça s'est longtemps joué, quand elle était puissante cette carte, mais maintenant elle a été trop nerfée, et donc on ne la voit quasiment plus dans les mains des joueurs, des très très bons joueurs dans Roxus. Et enfin on a le choix donc avec 2 légendaires, des Eastside et des têtes vont tomber. Si vous êtes un joueur pro comme Mewtwo, Z1, etc., beaucoup de joueurs utilisent, dans la majorité des cas, des têtes vont tomber. Pourquoi ? Parce que vous allez faire 50% de dégâts dans la tête, donc faire plus de 1050 de dégâts, vu que c'est 1050 par tir, vous avez le calcul, vous pouvez faire jusqu'à 3150 de dégâts avec un endroxus par seconde, ou presque, ce qui est insane, complètement insane. Heureusement c'est très rare de mettre que des balles dans la tête, mais c'est possible sur un petit perso comme Makoa, Barry, Talus, où on a tendance à toucher beaucoup plus souvent la tête que sur d'autres personnages. Donc ça fait très très mal, et en plus on a 2 munitions de plus, ce qui vous permet de négocier plus facilement le personnage, d'avoir 2 munitions de plus, ça vous permet de moins recharger, etc., et moins recharger dans un personnage qui gravite entre plein d'ennemis, généralement c'est bien. Ensuite vous avez l'autre légendaire qui est intéressante, c'est Deicide. Deicide tout simplement parce que même si votre inversion n'absente pas de dégâts, vous allez renvoyer une attaque de 800 dégâts, et vu que dans votre deck vous avez une carte que si vous réussissez le Deicide, vous récupérez votre marche infernale, ou un pourcentage de votre marche infernale, du cooldown, du temps de rechargement, sur ces 10 secondes, et bien bien évidemment c'est puissant. Alors il y a des joueurs qui jouent Deicide encore aujourd'hui, comme Yoshi par exemple, mais c'est vrai que c'est pas majoritaire. La majorité jouant des têtes vont tomber, qui est la plus forte pour les raisons citées, mais Deicide c'est intéressant pour ceux qui veulent découvrir Androxus, qui ont encore du mal avec le personnage, et qui veulent être sûrs d'avoir leur boucle, parce que c'est vrai que si vous jouez des têtes vont tomber, et que personne ne vous tire dans votre inversion, et bien vous êtes jambonné fromage. Présentation de 3 decks, bien évidemment, nous avons un deck, ça c'est le deck Stantard, je ne sais pas pourquoi le titre s'est retiré, c'était deck classique, deck classique, plutôt comme ça, deck classique, comme ça c'est plus court, deck classique, ça c'est le deck des proplayers, voilà ça bug, c'est le deck des proplayers, ça c'est le deck inversion, et un petit peu old school, et ça c'est le deck mobilité, que moi j'affectionne bien, parce que je ne suis pas un bon joueur d'Androxus. Donc on va présenter bien évidemment, rapidement, quelles sont les cartes qui sont fortes chez Androxus, elles sont plutôt classiques, c'est les decks de récupération de munitions, un version vous redonne une munition, ça veut dire que vous allez avoir moins besoin de recharger, on a également cette carte là, et cette carte là, qui sont les deux clés de voûte, de n'importe quel deck Androxus, tous les decks Androxus tournent autour de ces deux decks en général. Toucher une cible avec inversion, réduit le temps de recharge de marche infernale de 20%, 40, 60, 80, ou 100%. ça veut dire que si avec votre inversion, votre sort qui absorbe, vous touchez, vous récupérez votre sort de mobilité, donc vous pouvez créer une sorte de boucle, marche infernale, tir, 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 inversion, je touche, donc je récupère marche infernale, tir, 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 donc je récupère inversion, puisque vous allez boucler cette boucle avec la carte N vivace, toucher un ennemi, réduit le temps de recharge d'inversion de 0,5 secondes et vous allez le monter jusqu'à 2 secondes. Donc vous allez en fait, toucher l'ennemi va vous permettre de récupérer inversion et avec inversion, si vous touchez un ennemi, vous récupérez marche infernale. Donc ça crée une sorte de boucle qui rend Androxus vraiment très très fort quand on maîtrise parfaitement cette boucle et qu'on arrive à enchaîner. Donc ça c'est les deux clés de voûte de votre deck. Et après, il existe plusieurs styles de jeu. Il y a le style de jeu, la marche infernale vous redonne 40 points de vie, donc on va le montrer directement. Ça c'est le deck très classique, donc avec 4 points, 4 points. Alors je mets 4 points, puisque je trouve que c'est suffisant. En général, 4 points est suffisant sur toucher une cible, réduit le cooldown de marche infernale, puisque même si vous faites marche infernale, marche infernale, marche infernale, tire, tire, inversion, vous touchez, vous récupérez votre marche infernale. C'est-à-dire qu'en gros, pendant la durée, l'inversion dure 1,4 secondes. Donc vous êtes bien d'accord que si vous touchez avec votre inversion, vous récupérez 80 plus 1,8 secondes sur votre dernière marche infernale. Donc vous récupérez 9,4 secondes de cooldown sur les 10. Donc vous avez théoriquement, si vous avez vraiment tout enchaîné parfaitement, 0,6 secondes de battement. Ce qui va donc être très, 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 très rare d'avoir besoin de mettre 5 points dans puissance abyssale. Donc autant économiser et mettre 4 points. Ensuite ici, toucher un ennemi réduit le temps de recharge d'inversion. Vous pouvez monter à 2,5. Ça par contre, je n'ai pas de contre à ça. Si vous avez envie de mettre 5 points, vous pouvez mettre 5 points. Moi je préfère les mettre ailleurs tout simplement. Ensuite, vous avez d'autres des cartes qui facilitent en fait le gameplay d'Androxus qui sont jouées par les pros. Ça, c'est un deck de pros. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Si vous contestez ce deck, vous contestez le deck des pros. Donc inversion rend une munition. Ça permet en fait de récupérer une munition pendant inversion. Donc on ne sait jamais si tu fais inversion contre quelqu'un et je ne sais pas, moi il a 500 PV. Tu vas ensuite récupérer ta munition. Peut-être que tu étais à 0. Et hop, et tout est grâce à ça. Donc ça reste une mécanique intéressante. Ensuite, tu as marche infernale vous rend 120 PV. C'est chaque marche infernale qui rend 100 PV. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez faire marche infernale, marche infernale, marche infernale. Vous avez récupéré 360 PV. Ensuite, vous utilisez toucher une cible avec inversion. Vous touchez. Marche infernale, marche infernale, marche infernale. Donc vous avez récupéré 720 PV. Donc c'est quand même relativement conséquent. Et au cours d'une partie, vous allez vous régénérer quand même de beaucoup de points de vie. Ensuite, vous avez marche infernale, redonne 3 munitions. Et ça a un cooldown ici de 5 secondes. Notez que ce 5 secondes est très important pour la mécanique qui est la suivante. Qui fait que si vous attendez un petit peu entre le premier marche infernale et la troisième, vous allez vous redonner 2 fois 3 munitions. Ce qui est donc très très fort. En gros, vous allez faire marche infernale, tir, tir. Marche infernale, tir, marche infernale. Et là, vous récupérez de nouveau 3 munitions. Parce que c'est un cooldown de 5. C'est-à-dire que si vous faites marche infernale, marche infernale, marche infernale, ça ne marchera pas. Vous ne récupérez pas 6 munitions. Mais si entre la première marche infernale et la troisième, il y a 5 secondes de délai, vous récupérez 6 munitions. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de mettre les marches infernales redonnent des munitions que celle-ci. C'est-à-dire que celle-ci est plus forte que celle-ci. Voilà, donc ça c'est un deck d'un pro player, tout simplement lambda, on va dire. Et après, vous avez plusieurs possibilités différentes. Certains joueurs ne jouent pas la marche infernale qui régène. Puisque la marche infernale qui régène des points de vie, ça me nuise avec le temps. Vu qu'il y a des cotérisés, etc. Et que ça dure en général. Enfin, le cotérisé va rester sur vous. Alors que celle-ci peut être intéressant, puisque 30% des dégâts absorbés par aversion sont convertis en soins. Ça va vous permettre tout simplement de vous soigner. Sachant que l'inversion dure 1,4 secondes, vous n'avez plus l'effet cotérisé quasiment à la fin. Si vous n'avez pas pris de balle avant. Donc ça va vous permettre de régénérer quelques points de vie. Donc il y a certains joueurs pro qui aiment, qui préfèrent avoir ça que le heal dans le dash. Mais sachez que le heal dans le dash, s'il est mis dans les decks pro, c'est qu'il est préféré à celui-là. Et enfin, vous avez encore une autre chose qui est parfois jouée par certains pros. C'est l'inversion se recharge une seconde plus vite. De prendre un point ici. Alors bien évidemment, vous pouvez très bien ici prendre cette carte-là. Et ici, donc mettre forcément un petit peu plus de points. Ce qui fait que vous allez récupérer votre inversion au bout de 3 secondes. Ce qui va vous permettre de vous sauver un petit peu plus. Mais bon, ça c'est des decks suivant ce que vous vous ressentez sur le personnage. Il y a d'autres cartes qui sont envisageables. Comme par exemple, pendant 3 secondes après marche infernale, vous augmentez votre vitesse de 30%. Ce qui va vous permettre de faire marche infernale, avoir 30% de vitesse de déplacement en plus, marche infernale, etc. Vous allez pouvoir essayer de créer une boucle où en fait votre Androxus va se déplacer rapidement. Donc c'est également intéressant et envisageable dans certains cas si vous aimez avoir beaucoup de vitesse de déplacement. Donc par exemple, vous pourrez faire un deck où on joue par exemple ça. Pardon, j'ai détruit mon deck là. Non mais calme-toi, calme-toi le jeu. Hop, on met 3 points. Ici, on met par exemple ça. Donc là, voilà, on est sur une petite variation. On ne prend pas le heal, mais on prend la vitesse de déplacement. Ou alors, on prend ici le heal. Voilà, le heal. Et on met un point de moins ici et puis on suit le 80. Voilà, c'est tout à fait envisageable. On met un point de moins ici, ici. Donc ça c'est les variations de deck. Mais en général, d'ailleurs on va sauvegarder parce que c'est rigolo. Mais en général, c'est ces cartes là qu'on va prendre en priorité. Et enfin, vous avez moi un deck que j'affectionne bien. Que celui-ci. Où on ne va pas jouer sur l'inversion qui vous recharge une munition. Mais on va prendre par-delà le vortex. Et on va prendre la distance de la ruée de marche infernale au moins de 10%. En gros, votre dash va être légèrement plus long. C'est un style de jeu qui peut se faire sur des maps où il y a des longs couloirs. Par exemple, sur le donjon de pierre, j'aime assez jouer ça. Voilà. Donc c'est les variations qu'on peut faire suivant les decks. Après, comme je vous le dis souvent, entraînez-vous. Entraînez-vous et testez plusieurs decks. Car, voilà, c'est des petites variations. Du moment que vous mettez 4 points ici et 4 points ici. Et quelques points ici. Qui sont vraiment les 3 cartes les plus fortes d'Androxus. Après, vous pouvez faire à votre sauce. Suivant la map. Suivant votre facilité à jouer le personnage ou non. Etc. Etc. Maintenant, on va aller en entraînement. Pour expliquer 2-3 petits trucs sur le personnage. Alors que je ne maîtrise absolument pas. Mais comme je le dis souvent. Ce n'est pas à moi de maîtrise les choses. C'est à vous. Et moi, je suis juste là pour vous prendre la main et vous guider. Mais on va parler des flick shots. Parce qu'on en parle souvent. Les flick shots, c'est arriver à tirer. Et vous avez des moves très impressionnants. Qui sont vus par exemple quand on spectate des games de Mewtwo, de Z1, etc. Ce n'est pas toujours... Tous les joueurs pro ne s'amusent pas à faire ça avec un Androxus. Mais on peut faire des trucs fun avec Androxus. Puisque... Et certains se demandent peut-être comment on fait un flick shot, etc. En fait, le flick shot, c'est simple. Quand on appuie sur le F d'Androxus. Donc dans le sort de mobilité d'Androxus. Androxus va forcément dash dans la direction dans laquelle il regarde. Ce n'est pas comme une cassie. Ce n'est pas comme une liane. Ce n'est pas du tout comme ce genre de personnage là. Si tu fais comme ça. Vous voyez que j'ai dash quand même vers la direction dans laquelle je regardais à la base. Et ça, c'est quelque chose qui est très impressionnant quand on voit des joueurs pro jouer. C'est parce qu'en fait, on ne voit pas le réajustement de caméra. Donc en fait, on voit le mec partir. Et puis d'un seul coup, on voit le mec qui tire là. Sauf que vous, vous m'avez vu tourner. Mais dans un replay, on ne le voit pas. C'est pour ça que ça peut être très impressionnant. Et en gros, un flick shot, c'est... Les moves impressionnants d'un Androxus, ça va être de dash dans une position. Et en fait, de directement changer de trajectoire. Et de tirer là où est son ennemi. Hop ! Et de rechanger et de retirer. Et c'est ça qui va rendre Androxus difficile à jouer. Parce qu'un bon Androxus, il peut zigzaguer. Vous, quand... Enfin, moi, quand je joue Androxus, je joue mal. Parce qu'en fait, je vais dash... Enfin, je vais me tourner. Puis je vais mettre un siècle à reviser le mec. Paf ! Puis je vais re-hop ! Et voilà. Donc il faut essayer de prendre le coup de main. En fait, de... Dès qu'on a... De se dire... Ah, mais dès que c'est vrai que dès que j'ai appuyé sur mon F, je peux regarder où je veux. Ça change après la trajectoire de mon personnage. Je ne sais pas. Moi, ce n'est pas comme une moji ou un barrique. En fait, vous allez hop ! Et hop ! Vous pouvez directement changer. Ensuite, hop ! Et directement rechanger. Etc. Et ça, c'est une mécanique à prendre en main. Et il faut s'y habituer. C'est pour ça qu'Androxus est un perso à ou ce qu'il cave. C'est parce que ça met vachement de temps de s'habituer à ce genre de détails. En plus, on l'a cité. La particularité d'Androxus, ça va être qu'il peut dash dans tous les sens. Donc, en plus, sur la barre espace, on peut se maintenir un petit peu en hauteur. Donc, c'est ça qui fait que c'est un personnage compliqué. Et par exemple, si vous arrivez à utiliser très bien ces mécaniques-là, c'est très impressionnant parce que vous allez avoir l'Androxus ici. Paf ! Il va tirer. Paf ! Ici. Paf ! Et là, vous voyez, j'ai dash vers le pipe. J'ai fait une erreur. C'est-à-dire que j'ai fait une erreur. Là, sur ce flick shot, c'était mauvais. Parce qu'il ne faut généralement faire pas des dash vers la cible. Parce que s'il faut faire un dash vers la cible, il est en train de vous viser. Vous faites un dash vers lui. C'est comme quand je vous dis souvent que l'assaut de Meeve est un sort dangereux. C'est parce que vous foncez vers l'adversaire. Et généralement, si un mec vous fonce dessus et que vous vous êtes en train de tirer dessus, vous vous doutez bien qu'il ne va pas dodge la balle. Donc, c'est le problème d'un Androxus. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire hop ! Décaler. Ensuite, hop ! Redécaler. Hop ! Et voilà. Et moi, je n'y arrive pas bien. Mais en gros, vous pouvez vous y arriver. Je vous le souhaite, en tout cas. Il faut se rappeler que quand vous appuyez sur le F d'Androxus, ça mémorise la trajectoire que vous aviez au moment où vous avez appuyé sur F. Après, vous pouvez regarder où vous voulez. Et tirer. Et préparer votre tir, en fait. Parce que contrairement à Alex, c'est vrai qu'Androxus ne peut pas tirer pendant qu'il est en dash. C'est ça aussi la difficulté du personnage. Voilà. C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Et bien évidemment, entraînez-vous. Si vous jouez, des têtes vont tomber. A jouer, bien évidemment. A viser un petit peu la tête. Donc pour viser un petit peu la tête, généralement, il faut viser vers... Vous voyez, la tête de Fernando est quand même relativement petite. Alors que c'est vrai que si on avait un Makoa, vous verriez que Makoa a une tête quand même qui est beaucoup plus grande. Donc entraînez-vous à viser un petit peu la tête en entraînement. Vous pouvez vous entraîner, vous pouvez vous amuser en entraînement à faire comme ça. Voilà, bon, j'y arrive pas du tout. C'est ça ce qu'on appelle les Flickshot. Et c'est ça qui fait qu'Androxus est difficile à toucher et qu'il peut gagner énormément de duel quant au maîtrisse ce genre de mécanique-là, qui est de dasher en latéral, puis tout de suite re-cibler, puis re-cibler. Et là, vous voyez, je suis à 7 munitions. Et là, je marche infernale encore. Ah, on n'a pas vu la mécanique de recharge. On va retenter. On va remontrer la mécanique de marche infernale qui fait qu'on peut regagner des munitions. Donc là, j'en perds 3. Là, je dash. Je remonte à 8. Hop. Et hop, j'en récupère 3 munitions. Je suis à 4 sur 8. Voilà, c'est pour ça que c'est cette carte-là la plus forte pour les munitions sur Androxus et non pas celle basée sur l'inversion. Voilà, je pense avoir fait le tour du personnage. Maintenant, à vous de vous amuser sur ce personnage-là qui est Androxus, qui est sans doute l'un des persos au plus haut skill cap du jeu. Allez, à tout de suite. Je vais essayer de le jouer. Moi, ne soyez pas trop dur avec moi. C'est parti. Et on est parti dans le gameplay Androxus. Et on jouera face à une compo double heal. Ok, donc ça va être intéressant. On joue contre un Drogos également. Bon, on est censé être l'arme de destruction massive pour les Drogos. Mais bon, moi, je ne suis tellement pas joué Androxus que ça va être compliqué. On va jouer des têtes vont tomber. Et on va jouer le deck. Le deck standard. Allez, comme ça, au moins, on aura montré le deck standard que la plupart des joueurs pro jouent. Et voilà. On ne sera pas allé dans des trucs un petit peu borderline qui pourraient poser des problèmes en commentaire YouTube. Donc, on prend bien évidemment le deck avec beaucoup de munitions, le hit sur la marche infernale et les 4 points dans ces deux-là. Comme vous l'avez expliqué dans l'introduction, ça suffit. Généralement, 4 points. Dans la majorité des cas, ça vous suffira. Alors, on joue face à un Pipil, un Genoscore Céleste. Ok. Il faudra faire attention aux... Il joue flèche en baleuse ? Ah, il joue flèche en baleuse. Interessant. On est parti. Est-ce qu'on joue contre un flank ? Pas vraiment, puisque c'est un Pipil. Donc, on peut se mettre là et voir ce qu'il se passe. Il n'a pas l'air d'avoir grand monde. D'accord. First blood. Bon, on va tirer là pendant ce temps, puisque mon but, ça va être attendre de récupérer mes PV. Voilà, c'était important d'essayer de le tuer. On a réussi. Quelqu'un qui va passer par là, j'ai l'impression. Donc là, je l'essaye. Oh, je l'ai raté. Yes, c'est pas grave. On l'a tué. J'ai mis une balle dans la tête. J'avais pas le temps de partir. J'ai essayé de mettre le tir. Ensuite, peut partir avec les dash. J'aurais peut-être du dash tout de suite. Mais bon, il y avait quand même peu de chance que... Je m'en sorte. On a pris le point. C'est déjà ça. On repart. Alors, ce qu'il faut faire avec un flank, c'est vraiment qu'il perde sa monture vraiment au dernier moment quand vous voulez fight. Essayez d'aller le plus loin possible avec. Oh là là, Iker. Oh, la capacité à viser de Iker avec Androxus, c'est ouf. Il a bien joué le Pip parce qu'il a joué la légèreté au moment où j'allais toucher mon inversion. Il a bien joué le Pip. Même si au début, il m'a pas vu. Compliqué. Shaleen face à Androxus, c'est sans doute l'un des personnages les plus forts face à Androxus, Shaleen. Déjà, les Androxus ne m'ont jamais trop posé de problème. C'est vrai que c'est un personnage qui est difficile pour Androxus. Si Androxus est un bon personnage contre Drogo, Shaleen est un bon personnage contre Androxus, très clairement. On a un peu le... On peut essayer de mettre un ulti au milieu. Yes. Le grab, on essaye de focus. Même si je me fais focus par le... Non, bah j'ai essayé de tuer le... Il est vers l'avant, le Shaleen, mais où ? Le grab sur le... C'est maquoir. Il a essayé bien d'essayer de tuer, mais c'est pas facile. Oh Pip, il fait très mal là. Oh, il s'est fait grave, notre maquoir. Compliqué. On a perdu pas mal de monde, faudrait attendre tout le monde. On pourrait passer par là, et ulti par exemple, mais on l'a pas. On va attendre tout le monde. Là, le Shaleen n'attend qu'une seule chose, c'est que je passe. Oh putain, il est full life. 3, 2, 1... Overtime. Il va continuer non ? Qu'est-ce que je ferais ? Compliqué. Compliqué, compliqué, on se fait pas mal focus par le Shaleen. Je pense que je vais prendre Nanny Illuminate 2, je pense assez rapidement pour pouvoir le contrer. Dommage. Salut Yoshi. Salut, salut. Allez, bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, Androxys, dans cette game, mais bon, on essaye. Pip, il a quoi ? Ah, ça va, il a pas la carte qui est chiante. Hop. Hum, bon. Compliqué, hein. On fait pas une très bonne game, on fait pas non plus la plus mauvaise. Allez, on repart. On va essayer de passer sur la gauche encore. Je pense qu'il y a le Shaleen, il y a le Shaleen qui va encore m'attendre, donc c'est un peu compliqué. On pourrait se mettre là. On attend le grab. C'est bien là. Je sais pas où est le Shaleen. Comment de taper le Makoar. Dommage. C'est vraiment encore vivant. Bon, c'était rigolo, ça. C'était pas trop mal. Il a pris de ki sur le tank. Il a mis de push, c'est bien. C'était pas trop mal. C'était difficile de s'en sortir derrière. Ah, bon, je joue avec deux heals aussi. J'ai pas lu. Ça sert à rien d'y aller. Au moment. Ah, quoi qu'ils sont encore en train de fight mes coéquipiers ? Ouais, point de cher. Tipe le grab, c'est assez. Tipe le grab, c'est ça ? Merde. Ils sont bien synergisés parce que là j'allais pouvoir peut-être shopper le fallant. Je l'avais oublié que j'avais éliminé. Je suis pas un gros joueur d'Androxus et je suis pas un gros joueur d'éliminé non plus. C'est quelque chose que je ne prends jamais. On peut quand même le focus le faire tomber assez vite si on ne met que des balles dans la tête. Après il faut y arriver. On peut faire tomber avec un Androxus un Makoa relativement vite. Je ne suis pas sûr que ce soit le focus primordial mais il prend cher. Il faut que je reprenne les hauteurs et que j'essaye d'aller flanc plutôt que de taper le Makoa. Je pense que ce sera mieux. On a suffisamment une backline qui est normalement supposée se tenir par elle-même. Donc vaut mieux que j'allais essayer d'embêter les joueurs en passant. Ils sont remontés full life tellement vite. Ils sont remontés full life tellement vite avec le Pip. Compliqué un de jouer flanc dans les games comme ça. Vu qu'ils n'ont pas de flanc et bah ça signifie que moi en tant que flanc j'ai beaucoup plus de personnes qui sont susceptibles de me focus. Alors que quand tu as un flanc dans l'équipe adverse tu peux te dire qu'au moins lui il ne va pas de focus. On pourrait se mettre là. On sait qu'il n'a plus sa légèreté mais je ne sais pas où il est mon Pip. Il s'est fait tuer. Je pensais qu'il n'a pas l'outil donc il faudrait le tuer. Il sait qu'il faut qu'il me tue en premier parce que j'ai l'illumineï. Bien joué. C'est cool. Bon. Très par le cadre. Toujours ce qu'il y a de plus important on a beau être nul à chier et qu'on a le bon focus et qu'on est au bon endroit au bon moment ça va. Illuminate 3 c'est pas besoin. Il nous faudrait cauteriser 3. Il nous manque 125 goals pour l'avoir. On va attendre alors. Il nous faut cauteriser 3. Donc ils ont une compo à double heal. Mais Illuminate 2 était important. Illuminate 1 c'est pas suffisamment grand. Je suis pas assez bon avec Androxys pour me suffire d'Illuminate 1. Depuis quand il te fait autant de dommages Androxys ? Euh il a toujours fait autant de dommages. C'est juste faut tirer dans la tête. Mais c'est pas facile de tirer dans la tête. Mais les bons joueurs. C'est pour ça que les bons joueurs ils font un véritable carnage avec ce personnage là. Ouais et puis là j'ai encore tiré dans la tête. J'ai une croc de cul. Oh putain. Oh la la galère man. Heureusement que je me fais heal. Galère man. Bon lui c'est galère drogo j'ai l'impression. Il aura bien galéré dans toute cette partie. Ca a pas l'air d'être un bot mais il a l'air de galérer. Oh il m'a foutu. J'avais pas mon inversion. Allez basse. Et c'est gagné. Oui. On a réussi à faire un gameplay Androxys. Mesdames et messieurs. Applaudissez le. On s'est fait carry par l'Akinessa. Le Makoa qui était super fort. Mais bon on a fait 2-3 trucs qui étaient sympas avec Androxys. C'est un personnage qui est très très puissant quand il arrive. Il faut arriver à viser. C'est vrai que ça fait très très mal Androxys. Parce que ça fait 1050. Alors c'est pour ça qu'on joue des têtes vont tomber. C'est parce que si ça touche ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal comme personnage. À cause de tes têtes vont tomber. Je suis content. On a été un peu ridicule par moment. Ah c'est marrant on voit pas mes cartes. Comme si j'avais été AFK. C'est marrant. Bref. Il fallait que j'allais chercher Cotérisé. Et ensuite. J'avais pris quoi ? J'avais pris Cotérisé et Illuminate. Bon Illuminate c'est quand même bien pour contrer le Shaline. Le Shaline était sans doute le joueur qui a fait le plus de dégâts dans l'équipe adverse. Ouais c'est ça. 73 000 il avait l'air de toucher quand même pas mal. Donc il fallait le contrer. Et puis souvent quand Shaline il est joué avec l'ulti ça permet vachement de temporiser. En gros je trouve que l'ulti Shaline et l'ulti Makoa sont deux gros trucs pour temporiser. En plus ils ont l'ulti Pip. Donc c'est vrai que c'était compliqué normalement avec leur compo d'arriver à aller chercher le point en fait. D'aller chercher le point central. Ça ça allait. On a vu que ça allait. Mais le point chez eux était un petit peu plus difficile. Parce qu'ils ont quand même beaucoup de sorts de temporisation. L'ulti Shaline c'est un sort de temporisation. L'ulti Makoa c'est la temporisation. Transformer tout le monde en poulet c'est un peu une temporisation. One shot quelqu'un c'est un peu une temporisation. Donc ils avaient quand même une bonne défense. Alors que nous on avait l'ulti Makoa c'est à peu près tout. Et mon ulti quoi. On va essayer de temporiser et de faire du kill. Voilà voilà. Et bien j'espère que vous aurez apprécié ce le point sur. On a joué le deck standard qui me semble peut-être pas forcément le mieux pour débuter. Mais le deck on va dire très conventionnel sur Androxus. On se retrouve dans un prochain épisode de le point sur. Demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501